Yashom Rim ce qu'il dit, ah oui malheureusement quand on perd quelqu'un le jour de Purim ou un autre jour de l'année juive on doit déchirer les vêtements ici c'est le père et la mère du côté du coeur donc on ouvre un petit peu et on ouvre un tefah et on ouvre si c'est pas le père et la mère on fait du côté droite là où il n'y a pas le coeur on pose la question il dit, d'après vous est-ce que le jour de Purim on fait la kiriah ou pas est-ce qu'on déchire ou pas le jour de Purim hein après Purim qu'est-ce que tu dis ilan, oui ou non oui il y a des poskim qui disent non, on ne fait pas la kiriah le jour de Purim et il y a des poskim qui disent que si c'est le jour même qu'il est enterré oui, on fait la kiriah ce jour-là et on déchire le vêtement même si c'est Purim c'est-ce que c'est le jour de Purim c'est le jour de Purim c'est le jour de Purim est-ce qu'il mettra le Purim si la personne est honnelle ou pas la personne est morte la veille de Purim est-ce qu'il met le Purim le lendemain c'est pas rouge à d'abord s'il est enterré le jour même de Purim qu'il a le temps de mettre le Purim il mettra le Purim avec la bénédiction même si c'est le premier jour c'est pour ça qu'il dit ça parce que dans un jour normal quand la personne se fait enterrer par exemple une personne est décédée il est enterré à 10 heures est-ce qu'il met le Purim maintenant ça y est il est obligé de faire toute l'émisode oui mais sans bracha à cause du fait que ce soit le jour le premier jour de deuil le lendemain est fait avec la bénédiction à Purim il mettra le Tfilin et avec la bénédiction c'est la différence c'est-ce qu'il est enterré le lendemain il met le Tfilin avec bénédiction si c'est à Purim et si c'est le premier jour sans bénédiction dans l'année stable c'est-ce qu'il est enterré on avance vous savez qu'il y a une mitzvah qu'on appelle c'est le repas du Dieu en général on donne le pain de main à main et on fait le Birkat Amazon désendeuillé donc il pose la question à propos de celui qui doit faire c'est-à-dire ils ont enterré le matin ils ont enterré la personne il veut savoir qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger des olives noires et des oeufs avec du pain c'est ce qu'on mange en général de main à main on donne le pain comme ça il y a des poesquins qui disent il fait exactement les oeufs et les olives avec le pain il y a des poesquins qui disent c'est pourrime aujourd'hui c'est pourrime ils pourraient même faire sur quoi ? il y en a qui disent sur du café et des gâteaux ça c'est la sbara du Rav on dit à Youssef il y en a qui disent sur de la viande et du vin c'est pourrime et chaque endroit fera selon son minag s'il y en a qui veulent le faire sur de l'olive et l'oeuf en général ça dépend beaucoup aussi des sentiments de qui est décédé son père qui était très âgé de 98 ans il était à l'hôpital depuis un mois et demi et il souffrait énormément bon on aime mais moi je me rappelle à ma grand-mère que Dieu repose son âme après 4 mois d'hospitalisation à hurler on ne priait plus pour qu'elle vive elle était très âgée on priait pour qu'elle parte donc quand on nous annonçait sa mort on a pleuré parce qu'on l'aimait mais de l'autre côté Baruch Hashem safta maintenant avec tout ce que tu as souffert c'est certain que tu montais au Gan Eden dans ce cas là c'était tombé pendant pourri est-ce qu'on a le coeur à faire la Seouda sur quelque chose de joyeux quelque part par exemple nous les Tunisiens qui venons de la planète Tunis aujourd'hui grâce à Dieu nous sommes sur terre en Israël la terre d'Eretzraël Baruch Hashem mais quand une personne a dépassé les 80 ans dans l'année on chante c'est pour ça que ça dépendra si la personne un choc émotionnel c'est quelqu'un qui alors je suis désolé je n'ai pas ni le coeur à manger de la viande alors prends un gâteau avec un café merci beaucoup j'ai même pas envie alors prends une olive si on doit placer vous savez que Alpi Kabbalah il ne faut pas attendre les 30 jours pour mettre la Matzeva comment on dit la Matzeva la pierre tombale merci pour votre aide ouais Abbala Pourim quand est-ce qu'on met la pierre tombale selon la Kabbalah c'est ce qu'il faut faire pas du tout surtout pas 7 jours le 7ème jour quand on se lève de la veloute quand on va sur la tombe il faut qu'il y ait la Matzeva Alpi Kabbalah c'est pour cela qu'il y a des gens qui ne sont pas en deuil pendant que les autres sont en deuil c'est à eux de s'occuper de ça choisir quoi tu es assis par terre tu fais le texte qu'est-ce qu'il y a et le texte je vous donne juste un conseil pour toute l'année arrêtez d'écrire n'importe quoi sur les tombes vous ne rendez pas compte des dégâts qu'on puisse trouver sur les tombes des photos des personnes strictement interdites de mettre des photos de raconter des choses qui sont moins il y a d'écritures moins il y a de versets moins il y a de trucs mieux ils supportent le niftar vous n'avez pas remarqué que tous les gdolim il n'y a rien sur leur tombe les plus grands d'Israël vous voyez sur le Arizal une tombe bleue il n'y a rien il y a marqué Arizal il y a marqué il y a marqué et nous on fait des textes et des textes et des textes et des textes tu marques le nom il faut éviter les écritures en français les dates en français alors si tu le fais tu me les fais Ben Sograim tu dois être marqué en hébreu mais si on ne sait pas lire alors dans ce cas tu fais en tout petit il y en a qui disent Bihlal il y a des personnes qui disent c'est à sourd d'écrire en roloiside sur une tombe Bihlal d'écrire en français ou en anglais sur une tombe alors tu veux le faire tu nous manqueras pour toujours et machin et trucs chouettes et toi qui as été là pour nous qui nous a élevés et tu étais la fleur de notre famille quelle fleur t'as il y avait des ronces quelqu'un de très grand qui a été rempli de chesed le mec c'était une pince d'où tu sais ne marque pas des choses comme ça tu vois un maximum si vraiment c'était un homme qui ne critiquait jamais les autres qui était en guerre avec personne tu marques un petit verset laissez les rabbinim parce que si tout ce qui est marqué sur la tombe n'est pas vrai on ne cesse de le battre dans la tombe à cause de ça ça s'appelle Aydout Sheker faites très attention quand vous écrivez pour un iftar quelque chose sur la tombe que ce soit Betam Tamitram allez voir un rave le rave va poser quelques questions et zéhozé moins il y a écrit mieux il se portera c'est bon le mec un jour il a fait une tombe elle était vide il n'y avait rien c'était tout blanc pourquoi il a fait ça il dit parce que mon nom n'est personne est-ce que quelqu'un qui est en deuil peut être les Ashkenazim ont le minag pendant l'année de deuil de ne jamais monter même pendant les Ashkenazim même si ils sont à Jérusalem est-ce qu'une personne en deuil peut lire la Megillah pour le tzibour s'il n'y a personne d'autre que lui qui peut le faire oui il pourra lire la Megillah et sortir tout le monde pendant l'année de deuil bien entendu on parle dans ce cas-là des parents parce qu'après déjà le mois il peut tout faire on a dit parce qu'une personne en deuil peut sortir de chez lui on peut faire la Megillah et la prière ce qui peut sortir de chez lui par le tzibour les Ashkenazim ils ont le minag de prier à la maison la veille de Puri et après ils sortiront seulement après écouter la Megillah et le tzibour il y a une différence entre les Ashkenazim et les Ashkenazim un sfarad il ira à la veille que le lendemain ce qui n'est pas le cas des Ashkenazim qui iront que pour la prière d'arbit chez eux la Megillah et le lendemain ils viendront à la veille de Puri parce qu'un événement peut sortir de la maison pendant Puri il y a un événement pour le tzibour il ne sortira pas de la maison pendant les 7 jours de Puri il se lèvera pendant Puri les 7 jours il ne sortira pas la nuit vous savez qu'à Puri tout est lumière le jour même de Puri on lui demandera de ne pas sortir malgré tout ce jour-là c'est une personne un musicien parce qu'en tant qu'endoyer il pourrait jouer de la musique le jour de Puri il est en deuil de son père et de sa mère après les 30 jours après les 30 jours pour son père et sa mère il pourra jouer pendant l'année de deuil parce que c'est son métier parce que c'est sa part nassa il a besoin d'imaginer qu'il est guitariste ou violoniste ou autre chose on lui dit écoute c'est 1000 shekel tu peux venir jouer il a besoin de sa part nassa dans ce cas-là le jour de Puri oui il pourra y aller c'est comme un dite de Melsa ça veut dire qu'il est en deuil il veut aller à un mariage alors on va lui dire bon alors tu ne viens pas pour le mariage tu viens travailler tu serviras les gens donc le fait c'est exactement interdit à un musicien de jouer de la musique si les hommes et les femmes dansent ensemble c'est ce qu'on appelle donc s'il y a un musicien un jour qui veut faire il ne pourra jamais jouer dans un orchestre que ce soit dans l'année ou autre chose ni pour un chata ni pour une cala si c'est une boîte de nuit bien entendu si c'est les hommes et les femmes dansent ensemble et qu'est-ce qu'il ferait chez eux c'est la danse du canard pour les goyim c'est moutard de danser ensemble mais lui il a regardé c'est assaut on ne regarde pas des femmes danser ça y est on y arrive les grandes questions de pourim sont là nous y sommes arrivés celui qui est en deuil pendant 12 mois donc on parle de qui pendant les 12 mois que des parents bien d'accord parce qu'après les autres c'est 30 jours est-ce qu'il a le droit de participer à pourim dans la joie il y a des trucs organisés oui non non oui d'acheter les ashkenazim ou ta'alifro les bachur s'ilcha evel tor yudbet chodesh alavive et imo les shetate vizimkrat pourim anerechè be'yishiva si c'est un ashkenazim à la yishiva ils font la fête et qu'il en deuil de son père et de sa mère pendant les 12 mois il a le droit de participer même s'il y a un orchestre qui danse qui fait danser les gens ashkenazim moutard même pour son père et sa mère si ça se passe à la yishiva par exemple qui s'organisait qu'est-ce qu'il y a ton chef d'israël un sfarad en deuil pendant l'année de son père et sa mère ne peut pas participer à une joie de pourim dans une salle ou dans une yishiva s'il y a de la musique la seouda il est obligé de la faire je rappelle que en deuil ou pas ils sont obligés de faire toutes les mises de pourim mishloach manot matanot la evyonim mlamigila le michté il doit tout faire aval les musiques sans musique oh evel mishloach manot ou matanot la evyonim vilishloach la evel est-ce que nous on peut envoyer quelqu'un qui est en deuil de son père et de sa mère oui ou non est-ce que lui peut l'envoyer question qui m'a souvent été posée à laquelle on a répondu des milliers de fois écoutez bien maintenant les jours c'est important parce que ça dépend de quelle période on parle une personne qui est en deuil pendant les 7 jours de deuil écoutez bien pendant les 7 jours de deuil pas les 30 jours pas l'année 7 jours dans ce cas là il est quitte d'envoyer le mishloach manot selon certains poskims on n'a pas fini le halakhah et si maintenant il vient de sortir du deuil de 7 jours il pourra envoyer mishloach manot c'est à dire discrètement ou par quelqu'un il va dire qu'il y a qui il va dire qu'il y a beaucoup de poussakim qui dit qu'il y a qui qu'il y a qui il faut mais on lui demandera de ne pas envoyer des choses qui donnent trop de joie des trucs qui soient sucrés des choses comme ça à éviter de la viande bouteille de vin maintenant on quitte les 7 jours là on était dans les 7 jours dans les 12 mois donc on est sorti des 7 jours une différence faites bien la différence les mishloach manot les mishloach manot les mishloach manot peut-être un Loubavitch ou une personne qui est ashkénaz non nous on ne fait pas non nous on n'est pas ashkénazim kolakavod nous n'avons pas le même possek nous avons le beth yosef eux ils ont le rama c'est à dire c'est mina kalakha pour eux kolakavod alors enishloach manot yudbet khodesh alavi veymo donc pour les ashkénazim eux les ashkénazim pour leur père et leur mère dans l'année ils n'envoient pas mishloach manot donc faites très attention une sfaradia ou un sfarade qui demande à un rave ashkénaz ou à un ashkénaz ah non 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 vous ne faites pas mishloach manot c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent qui sont mes boules balim et j'ai demandé à une personne religieuse et elle m'a dit avec un shtraymel shtraymel kolakavod ce n'est pas les lois de chez nous Loubavitch kolakavod ce n'est pas les lois de chez nous ils sont essentiellement basés selon le Magen Abraham et le Admouraz Aken nous on est basés selon Rabbi Yosef Karo ne pas confondre c'est à dire c'est pas les mêmes lois pour un sfarade i-vité de non-mondé de Loubavitch qui n'ont pas les mêmes minnag comme nous et les mêmes zalaching comme nous c'est pas les deux c'est tout c'est pas la personne avec Loubavitch le choc le choc le choc le choc c'est le bruit et moi bout 30 jours al c'ach q'rbav et moi n'y gât temanime et moi pas rai et moi si ils n'ont Il dit ici par contre ils ont un minag S'il ne savait pas qu'ils ont fait Que le Evel Il a reçu ce Mishloach Manot, mais il n'a pas reçu Il pose la question, il dit, est-ce que celui qui a envoyé le Mishloach Manot A celui qui est en deuil, il a fait la miseba Réponse, oui C'est une loi très intéressante Imagine que tu fais un Mishloach Manot à quelqu'un qui est en deuil Sur son père et sa mère Pendant les douze mois Est-ce que tu es sorti de la miseba ou pas sorti de la miseba Maintenant lui il ne veut pas le recevoir, il dit non moi je suis en deuil Je n'ai pas l'habitude de recevoir comme les Ashkenazim Lui il a fait la miseba Vous savez pourquoi, il y a quelque chose de logique à cela Tu me fais un Mishloach Manot Moi je reçois ce Mishloach Manot Et je le donne à quelqu'un d'autre pour faire aussi Mishloach Manot Parce que le but Le Mishloach Manot c'est pas que tu le manges Si la personne va le manger, le but c'est de quoi faire C'est de rapprocher tous les coeurs le plus possible D'accord, le mec il a 40 Mishloach Manot Avec plein de biscuits dedans, juste avant Pessah C'est plus un cadeau, c'est un cadeau d'empoisonné Si vous qu'il fasse avec Il y a une épicerie Alors moi aussi, je vais vivre Juste faites attention d'enlever l'étiquette Ou de pas redonner l'après-midi ce même cadeau qu'il vous a donné Tiens tiens Mishloach Manot La gaffe Il y a des fois des gens qui vous font de très très beaux Mishloach Manot Il y a des gens qui font des Mishloach Manot à plus de 100 euros Des gros paniers comme ça Ou à 300 ou 400 shekels le Mishloach Manot Ça par contre il faut éviter pourquoi ? Parce que si la personne vous l'a fait à vous C'est que vraiment c'est pour vous L'intention c'est de dire voilà pour toi Pour te montrer combien un Yoha vautra C'est d'accord ? Mais par contre si il y a des Mishloach Manot Et la bouche à dedans Vous me la portez ? De oraitake Imagine le mec qui fait Mishloach Manot Une dame crôte avec une bouteille de vin Château Briand 1974 C'est que vraiment il était fâché Il veut vraiment le chalot Il est venu des Spharads Maintenant pour tout ce qu'on a dit c'est pour les Ashkenazis Maintenant pour les Spharads Il y a des 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 Spharads Et la réponse finale On peut envoyer un Mishloach Manot Pour les Spharadim Et celui qui le fait C'est à dire que pour les Spharadim Il n'y a pas de problème que lui il envoie Et que lui même le deuil Celui qui est en deuil il reçoit Pour les Spharadim Il y a des Spharadim Des poskimes à Spharads Qui disent Il ne reçoit pas Mais la réponse finale Pour un Spharad Il peut envoyer Mishloach Manot Il peut même recevoir Mishloach Manot Il a sur qui compter Et comme qui par exemple Il y a des Spharadim Il y a des Spharadim Pédalettes Deux secondes Rappel ici Le Bordechi Le Chachmid de Tunis Le Chemidac Tunis Il y a beaucoup de références en bas Sur lequel il pourrait compter Il y a des Spharadim Il n'y a aucune obligation pour lui dire aux gens Ne m'envoyez pas Je suis en deuil Il n'y a pas d'obligation Il n'y a pas d'obligation Je vais poser une question pertinente Notre cher et tendre Rav Le Rav Il dit d'accord Mishloach Manot A combien de personnes je dois l'envoyer ? Une personne Mais il y a une grande mise là Comme le rappelle le Rabbi Lubavitch D'envoyer au maximum de personnes Ça veut dire Est-ce qu'il est préférable D'acheter un Mishloach Manot De 400 shekels Ou d'en acheter 10 à 40 shekels ? Plus tu en feras Plus tu donneras de joie Plus tu feras le shalom Plus, plus, plus Mais il dit Est-ce qu'il a la mise en de la botte ? Ou pas de Mishloach Manot ? Est-ce qu'il a la mitzvah lui ? De faire Ça veut dire ça J'ai fait la mitzvah Ou de faire plus que ce qu'il faut Quand il est en deuil pendant les 12 mois ? Lâchez-la Râk la tsetse de Chobah ? Pas plus Il y en a qui disent Jusqu'à 3 personnes Pas plus Il y a des poskims qui disent S'il est dans les 30 jours de deuil Juste une seule personne pour faire la mitzvah Pas plus Il y en a qui disent Jusqu'à 3 Il y en a qui disent Non, juste un Jusqu'à 30 jours Aval après apparemment Oui Aval après Dans les 12 mois de l'année Râchah l'échouar Av l'arbot Mais s'il a dépassé les 30 jours Il peut faire comme tout le monde Envoyer le maximum de Mishloach Manot S'il est en deuil Même de son père ou de sa mère Il y a des poskims qui disent Non Pas plus de 2 personnes A qui il va envoyer Mishloach Manot Il y a d'autres poskims qui disent Non Alors apparemment il y a toutes les déotes Fait ce qu'il veut Il y a des gens qui comptaient Un seul Mishloach Manot Alors maintenant il dit Maintenant pour nous les sefaradim Un seul Mishloach Manot Même s'il y a des poskims qui disent Comme ça et comme ça et comme ça Il dit A la fin ce qu'il y a de bien Avec le rabbin Amin Kouta C'est que s'il te ramène toutes les déotes Alors à quoi ça sert Comment on va savoir Il te dit Comme a dit Rabbi David Non Un seul Mishloach Manot Pour nous les sefaradim Et pas plus S'il est même dans les 12 mois Mais s'il a fait plus Il ne savait pas Tu n'as pas fait d'averot Tu as sûr qu'il comptait C'est non Et s'il est dans les 7 jours Est-ce qu'il a le droit D'envoyer un Mishloach Manot Evel toh shiva Les sefaradim Moutar Lishloach Manot Un sefarad Même pendant les 7 jours Fera la Mitzvah De Lishloach Manot Lashkanazim Un Mishloach Manot Mais on n'avait pas dit ça déjà Oui Et dis-nous Comme on l'a dit tout à l'heure Ça va Donc est-ce que Personne qui en dit Pendant les 7 jours Il est dans Pourim Est-ce que dans ce cas-là Oui Il doit Mishloach Manot Réponse Oui Il peut prendre un chaliard S'il ne veut pas lui-même Le faire Aval Oui Il fera Son Mishloach Manot Il m'a posé la question Est-ce que quelqu'un Qui est dans les 7 jours De mariage Il jeûne demain Pour le Tani Tester Si c'est le jour de Tzom Oui Il jeûne Mais demain Pour le Tani Tester On ne vient pas l'annoncer On ne vient pas l'annoncer à Shabbat Donc s'il est dans les 7 jours Et qu'il se marie Il ne jeûne pas le jour Du Tani Tester Le mec qui est Sandak Celui qui est Moël Le Havi Aben Tous ces gens-là Ne jeûnent pas Une femme enceinte Une femme qui donne le lait Une personne fatiguée Une personne sous traitement Une personne Tous ces gens-là Qui sont fatigués Ou qui ne sont pas remis Même s'il n'y a pas de danger Ils seront quittes du jeûne Voilà Comme ça on dirait Que c'il y a des gens Qui se posaient la question Ainsi vous le saurez Donc ils posent la question ici Maintenant si la femme Elle est en deuil Est-ce qu'elle peut envoyer Son mishloach manot A son mari Est-ce que le mari Peu envoyer à sa femme Bechule bechule Quelle est le motard C'est là Et qui disent que c'est Béa Orma De faire une chose pareille C'est pas Pas bécédère Donnez à Isht l'errééou A balrayati On a dit Tamati Chez aussi Le natal La femme aussi Est-ce qu'elle est appelée Réiti Donc Bechule Qui se pose la question Est-ce qu'on peut faire Le mishloach manot Quand on est en deuil Pour ne pas l'envoyer ailleurs Est-ce qu'on peut le faire A son mari Oui On peut le faire De façon absolue Un endroit où il n'y aurait pas La histoire Alors là Je ne sais pas D'où sera une telle Al-Kham Je ne sais pas Où il habite le mec Mais là Il y a un truc Qui ne va pas Écoutez bien Ma com Chez N'émi l'ishloach manot Et la règle L'awarik Pour déménager Je vous le dis On rappelle la quatrième dimension Les feuilletons Comme ça Les venus de l'ishkénaz Ils n'ont pas Dans le domaine Et après Il n'y a pas Rakevel Rashaï Même pour les hishkénazim S'ils sont tous en deuil Dans cette ville Avant de la quitter Très vite Tu peux faire Ton mishloach manot Même pour un hishkénaz Bon Si c'est un hishkénazim Son rave Il n'enverra pas Le mishloach manot Parce qu'il est en deuil Mais il veut Il t'en Le kesef Qui me n'a Et quand même Il t'en Le mishloach maot Et me n'a De donner de l'argent A son rave Le jour de Mishloach manot Il dit ici Mina gashkénaz Apparemment Soir a dit Moi j'ai jamais vu Quelqu'un m'apporter de l'oseille Je ne connais pas ce minag En tout cas Eux ils ont Ils ont des bons minagim Quand même Je trouve C'est pas mal Tu vois Moutar Chez Que masquerette Dans ce cas là Ils ont le droit De Même s'il est en deuil Avec l'argent On s'arrange Même s'il est en deuil On peut lui avorter L'argent Mina gashkénaz Et je sais Chez moutar Donc si son rave Est en deuil Et qu'on veut lui envoyer Mishloach manot Dans ce cas là Oui Pour les sfaradim C'est Moutar Et c'est l'Allah On peut tout à fait Le faire Une question Yosef Est-ce que le rave De la communauté Et Khaizu Shalom Et Niftah Est-ce qu'on considère Comme notre rave Et on peut tous Se considérer Comme en deuil Par exemple Si Si c'est son propre rave Qui est mort Ou un tzadik Il y a une espèce De deuil Pour les élèves Il y a même Qui déchirent leurs habits Il y a Avant malgré tout Mais pour eux On ne montre pas Tout ça Après Les chouach manot Les rave Chez la yeladim Chez ou avel Comme son agim Si tu veux envoyer Les cadeaux Aux enfants De ton rave S'il est en deuil Oui tu peux Ça dépendra De mille Oh Chez la extraordinaire Ça c'est une question Que j'aime bien Rave bin Amin Khuta Je ne sais pas De la haye maroukim Il dit Est-ce qu'on fait Tiens Mickaël C'est une question Pour toi ça Une personne Honène C'est à dire Maintenant elle est en deuil Parce que la personne Est décédée Mais elle n'est pas encore Entérée Ça s'appelle Honène Est-ce que si tu lui envoies A lui Alors qu'il est quitte De toutes les mitzvahs De la Torah Amin Shachmanot T'as fait la mitzvah ou pas Mais Aniel Oui Il dit oui Donc Mickaël Qui a une chemise à carreaux Qui a un martin à carreaux Voilà Donc il se tient à carreaux Comme il dit Il dit Il n'y a aucun problème Pour lui Selon lui Mickaël Il n'y a aucun problème La personne Elle honène Tu lui envoies Mishachmanot T'as fait la mitzvah Réponse de la halakhra Il n'aura pas accompli la mitzvah En aucun cas Pourquoi ? Parce que l'honène Il quitte lui-même Des mitzvahs Il n'est pas tout Mais la mitzvah C'est toi qui fait La mitzvah Alors non seulement tu te gourmes En plus tu te la ramènes C'est vraiment Ça au dire Tu dis Tu veux que je dis une chose Si tu t'es trompé Et que t'as pris quelque chose Il n'y a pas Parouk HaShem J'ai un khidosh pour moi Tu n'as pas Tu as besoin Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Mais qui est très pauvre Est-ce qu'il fait Ou pas la mitzvah On dit Il n'y a pas Et au niveau Il va dire que si même l'endeuillé est une personne pauvre, alors là maintenant ça devient même un chiyou, il va dire qu'il n'y a aucun problème de lui faire à lui un mishlochmanot et qu'il peut le prendre et le consommer. Allez, encore une dernière question, on n'a pas fini. Alors là on retourne vers Michael, on lui pose encore une question, tiens-toi à Karo. Un onen a-t-il la mitzvah de manger de la viande et de boire du vin le jour de Purim alors qu'il est onen, c'est-à-dire qui de toutes les mitzvahs ? Alors, dès que tu es onen, tu ne manges plus de la viande, tu ne bois pas du vin, tu ne dors pas sur le lit, malgré le fait que tu n'aies pas encore commencé le deuil, il y a comme des lois qui commencent, on ne va pas avec sa femme non plus. Quand tu es onen, en matzav, j'attends de l'enterrer. La réponse, alors qu'est-ce que tu dis ? Non. Non ? Alors Michael nous dit non, il est extraordinaire ce Michael, Michael nous dit non, il n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. Monsieur Pituci, attends, attends. Il n'a pas le droit, il n'a pas le mitzvah. Il a le droit. Il n'a pas le mitzvah. 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 On parle de la mitzvah, il n'a pas le mitzvah. Il mitzvah, oui. Est-ce qu'un onen a le droit ? Dans l'absolu, oui, parce que le jour de Purim, on mange de la viande, on boit du vin. Donc ça reste un mitzvah. Oui, il n'a pas le droit de manger de la viande, mais c'est le mitzvah. Lui, il ne prend pas de risque, lui. Lui, il fait ce qu'il veut, mais il n'a rien fait. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas le mitzvah. Honnête. Donc tant que la personne n'est pas enterrée. Moutar le bévadaï, le achilat, le bassar, le yalim, le yom pourim, aval. Continuez, aval, rac, ba, yom, lo, bairel. Donc on voit bien si on parle de la mitzvah ou pas ? Oui, parce que si, non, s'il t'avait dit qu'à Purim, il pouvait la veille. Je ne sais pas, c'est comme tu as dit, ouais, il peut, mais il n'a pas fait la mitzvah. Mais il te dit, non, la veille, il ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on fait le jour ? On est réel de la mitzvah. Il dit, dans le honnête, l'omarim, s'oum avalut. On a expliqué tout à l'heure, avant que tu viennes, que Purim, c'est une ligne de Shabbat à propos de l'avalut. On ne montre pas d'avalut pendant. C'est-à-dire que, sept jours par terre, à part les yémenites, on se lève du sol, on veut même des chaussures en cuir pendant Purim, si on est dans les sept jours. Ne pas montrer extérieurement qu'on a un deuil pendant Purim. Alors il dit, il aura le droit, le jour de Purim, alors qu'il est honnête de boire du vin et de manger de la viande, en yom de Purim. Je ne sais pas, ce n'est pas la mitzvah. Aval balayla, assur berkhilat basar, vichetayayin. Veim nikbar metto balayla, racha il l'achar kouvrato, l'ichol basar, vichetayin. Et si le mort a été enterré la veille de Purim, c'est-à-dire, imaginons que ce soit, demain soir, qu'il a enterré son mort, le lendemain matin, est-ce que pendant les sept jours, il peut boire du vin et manger de la viande ? Non. Va-t-a-t-che-ken. Oui, on parle de Purim, là. Je ne sais pas si c'est au courant, on n'est pas à Hanoukka. Evel, le réach, le réach, le réach, le réach, le réach. Est-ce qu'un Evel, dans sa situation, peut se faire inviter ou inviter chez lui des gens à Purim ? Une question qui m'a été posée cette semaine. Aval tor, sheva, Evel, tor, sheva, racha il l'azmin, od anashim, leveto, besouadat Purim. S'il est dans les sept jours, il peut inviter chez lui. Il a le droit d'inviter s'il est dans les sept jours. Il a le droit d'inviter chez lui. Vele akhar, viken toh gulbet chodesh, mutarlo, et tarech et salakirim, besouadat Purim. Et s'il est dans l'année, il peut se faire inviter chez les autres. Dans les sept jours, il peut inviter chez lui. Purim. Mais après les sept jours, il peut aller chez les autres. Vele akhar, viken toh gulbet chodesh, besouadat Purim, besouadat Purim, besouadat Purim. Même pendant les sept jours de deuil, il aurait le droit de se faire inviter pendant Purim. Même pendant les sept jours de deuil. Comme ça nous dit ici le rabbin. Vele akhar, et c'est la alakha. Comme il rapporte kouvetet, je finis avec ça. Kouvetet. c'est beaucoup de références à cela il y a une condition que je ne vous ai pas lue, excusez-moi, je reviens en arrière pendant les 7 jours si depuis toujours il a l'habitude, depuis toujours, déjà 3 années on va dire comme ça, minak 3 d'accord, 3 fois, d'aller chez le même personnage, il a l'habitude de faire avec son rab, il a l'habitude de faire avec son cousin avec son frère, tous les ans il fait comme ça et il est en deuil pendant les 7 jours moutarde s'il n'a pas l'habitude, c'est un truc qui n'allait pas dans ce que j'ai lu, je suis revenu en arrière Imragil Bekar, ça veut dire il a l'habitude comme ça, pendant les 7 jours de deuil, mais s'il n'a pas l'habitude d'un coup il dit, c'est quoi, viens on sort, j'en peux plus d'être assis par terre non, à son ça là on dit que lorsqu'il est en deuil, il ne doit pas sortir de la maison et c'est pareil pour l'Allah si les familles ont l'habitude de faire tout le temps par exemple les beaux-parents avec la famille du Khatan et du Kala, ils sont tous les ans ensemble à Pourim ils pourront continuer leur minak, même pendant cette période, voilà comme l'abrihim sont ici, et qu'il est déjà tard, je m'arrête on n'a pas fini les lois de deuil, mais au moins on en a hein je ne vais pas vous donner à l'Allah, ma madame d'accord excellent c'est parti merci 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 merci